Je suis un violoniste et je suis responsable pédagogique au sein d'Ostinato. Ostinato, c'est tout simplement une formation, mais c'est une formation d'excellence et avant tout aussi partage. Ça veut dire qu'on arrive ici pour donner et partager notre expérience de musicien confirmé. Et deuxièmement, c'est aussi le moment où on arrive pour apprendre. Donc ces deux énergies se retrouvent et je trouve qu'il faut un bon mélange. Est-ce que vous pouvez que le douzième ton soit aussi important que le premier ? Dernière fois. C'est l'insouciance, c'est la folie, c'est la tendresse, c'est la colère, c'est l'inattention et énormément d'amour et énergie à focaliser. Je trouve que c'est une période qui nous oblige à être extrêmement productif. Je trouve qu'il y a des énergies qui se rencontrent, des idées qui jaillissent, qui font que nous pouvons partager la musique à travers des enregistrements, à travers des films. Donc, c'est vrai que d'être dans la résistance et se battre et organiser des événements par tous les moyens digitales qui existent, c'est aujourd'hui peut-être notre seule possibilité d'exister pendant ce moment compliqué. On a hâte de vous retrouver, on a besoin de vous. C'est quelque chose qui, je trouve, aussi nous a permis de prendre conscience à quel point cette relation publique artiste-artiste publique est indispensable dans la vie et que ce langage universel qui est la musique est juste quelque chose le plus beau qui peut exister dans ce monde-là.